Musique Musique ... ... ... ... ... ... Le département, les taux de scolarisation sont les plus faibles. C'est ce qu'on dit dans l'économie publique. Mais c'est ce qu'on dit sur le plan officiel. Quand on regarde les études et les enseignements arabes, c'est ce qu'on développe. Dans le système d'enseignement franco-arabe, c'est ce qu'on voit dans l'économie de la région Djoubel, particulièrement ici de Touba. C'est ce qu'on voit dans l'évolution. C'est ce qu'on voit dans l'informe et dans l'informe. C'est ce qu'on voit dans l'économie. Mais c'est ce qu'on voit dans l'économie. Surtout parce qu'il y a une école franco-arabe publique. Il y a un programme officiel. Il y a des autorisations qui ont des autorisations. Mais il y a des autorisations. Et ce sont aussi les ministères de l'éducation. Nous avons créé l'inspection de Dara. Il y a des autorisations. Il y a des autorisations. C'est ce que je suis capable de faire des autorisations. En fait, je suis capable de faire des autorisations. Ce que vous pouvez faire à la formalisation. Je suis capable de faire des autorisations formelles. C'est ce qu'on a fait et on a eu des consensifs et on a eu des consensifs. C'est ce qu'on a fait. On a fait partie de la formation de New York, mais dans le département, on a eu l'effort de faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont formé les jeunes, mais en même temps, ils ont préparé l'entrée en 6e pour réussir. Donc, vous pouvez les développer pour qu'on a formalisé et qu'il n'y a pas d'autorisation. Je vous remercie de voir l'évolution. Le projet de la Taka, nous savons que le projet est complexe. Cheikh Ahmedul Khadim, mais le projet est plus complexe et une vision. Le projet de la Taka, il a dit qu'il y a beaucoup d'entreprises. Il a dit qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais il y a beaucoup d'entreprises. Donc, le développement de l'éducation de la Taka, c'est qu'il n'y a pas d'entreprises. Il n'y a pas d'un établissement. Il n'y a pas d'autre part. Le projet de la Taka est également d'une certaine partie de la Taka. Le projet de la Taka est un projet Le projet de la Taka, il y a un projet de la Taka, il y a un projet de la Taka. Il y a des projets qui ont été adaptés. On a fait des efforts de formaliser cette école et de l'école. C'est un établissement d'Elazar, c'est un établissement d'Eshirine Cheikh, d'Ecole Darufu Dozi. C'est une école d'économie qui a été formée et qui a été faits à l'évolution. Je peux vous donner des exemples ici, à une école privée, qui est un centre de formation pédagogique. Ce qui est le centre de formation pédagogique, c'est qu'il y a des qualifications. Ils ont un diplôme, un bac, ils ont une école, ils ont une formation. Il y a des qualités de formation. C'est ce qui est un centre de formation pédagogique pour les Arabes. Les Français sont ici, mais les Arabes sont ici. C'est ce qui est une initiative. Les écoliers, les enseignants, les enseignants, les enseignants, ils ont une formation de formation. Ils ont une formation qui ont une formation, qui ont une qualité de qualité. On a dit qu'aujourd'hui, les études sont en tant que directeurs des études. Nous devons parler de l'école, peut-être que nous devons parler de l'école. Nous devons parler de l'école et nous devons parler de la population. Nous devons parler de la population intéressée. Mais malheureusement, nous avons toujours des problèmes pour le faire, pour les enfants. Nous devons parler de ces écoliers- 장난cheurs. Nous devons parler de la vaccination et nous devons parler de l'école. Nous devons parler de la mobilisation sociale. Dans tous les autres sources, nous devons parler de l'école. Un exemple, d'une école et d'une école qui nous trouvent. Ou un exemple de nous, d'une école particulière où nous devons parler de l'école. Ce qui est de l'accueil des collectifs. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire.